La troisième année du règne de l'Évouga-Metzar, roi de l'Avédon, il marcha contre Jérusalem et la siégea. Le roi donna l'ordre au chef des Énudes d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille lourde, de jeunes garçons sans défauts corporels, beaux, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Il y avait parmi eux Daniel, Anania, Mishael et Azaria. Ces hommes continuèrent à servir Dieu malgré ce que le roi leur ordonna. Ils ne vurent et ne mangeaient rien qui puisse les souiller et ils réussirent à convaincre le chef des Énudes de ne leur donner que des légumes et de l'eau. Leur sagesse dépassa les magiciens, les astrologues et les enchanteurs. Personne n'était comme eux. La seconde année, le roi eut des songes. Il fit venir les magiciens et les astrologues pour qu'ils en interprètent le songe. Les mages voulurent savoir le songe. Mais le roi ne savait plus. Alors, le roi s'énerva et dit, vous êtes à vous de me dire le songe. Vous êtes des magiciens. Mais personne ne subit. Les magiciens disent, personne, personne sur la terre ne peut dire le songe. Sauf Dieu. Le roi fut très irrité et voulait mettre à mort tous les sages, les astrologues et les poignons. Daniel se rendu auprès du roi. Demandant un temps pour lui donner la signification. Avec ses amis, ils se mirent en prière en demandant la miséricorde de Dieu. Et le secret fut révélé à Daniel et ses amis. Le roi de Babylone, en entendant son songe, fut dans le contentement et dit, votre Dieu est le Dieu des cieux, le Seigneur. Le roi offrit à Daniel de rester à la courbe. Et ses amis devaient être responsables de la province de Babylone. La troisième année, le roi, fit une statue d'eau. Il l'adressa dans la vallée et chaque fois que la croupette recompoussait, le roi de Babylone se procérait devant. Cette statue, sinon, il serait mis à mort. En alliant, Michel et Azaria ne le furent pas. Alors, quelques-uns des chaldéens accusèrent les trois hommes et parlèrent des rois. Tu as donné un ordre au roi, et celui qui ne le fait pas sera mis à mort. Il y a des hommes qui n'en tiennent pas compte. Ils ne servent pas des dieux et ne se prosternent devant la statue. Le roi fut très en colère. Il fait amener les trois hommes. Et l'homme donne un ordre de se prosterter de voir. Sinon, il serait mis à mort. Il leur dit, qui vous délivrera de la fournaise ? Les trois hommes prirent la parole. Voici, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Et il nous délivrera de ta main, au roi. Sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas ta statue. Alors, le roi fit allumer la fournaise. Les filles digotées. Et les jettent à l'intérieur avec nos amis. Ils tombaient au milieu de la fournaise, mais ils ne s'y lèvent pas. Le roi... Le roi fut effrayé de voir ce qui se passait dans la fournaise. Nous avons jeté trois hommes liés et j'envoie quatre au milieu des filles. Et la figure du capel ressemble à celle d'un fils de Dieu. Il les fit sortir. Et tous virent que leurs habits n'étaient pas brûlés. Et qu'il n'y avait aucun dégât sur eux. Le roi dit, béni soit Dieu, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en Dieu. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre dieu que leur dieu. Il donna cet ordre que quiconque par la main du dieu de Daniel et ses amis serait mis à mort. Merci. Merci.